Bonjour les amis et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Je vais consacrer cette chaîne principalement à l'Ineverum Kit, même si on pourra bien sûr parler d'autres technologies. Je compte entièrement domotiser ma maison et vous découvrirez sur cette chaîne étape par étape comment je vais procéder et ce que j'aurai mis en place. Et bien sûr, pour ne rater aucune vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. HomeKit c'est la domotique vue par Apple, simple, intuitive et sécurisée. Grâce à l'application maison disponible sur vos appareils, que ce soit un iPhone, un iPad, Apple TV ou Mac, mais également grâce à Siri, vous allez pouvoir interagir avec votre maison. Il existe maintenant toute une variété d'appareils connectés, qu'il s'agisse d'ampoules, de prises, système de chauffage, ventilation, système de sécurité, d'alarme, des caméras de surveillance, des stores, des volets, mais aussi des capteurs divers et variés qui vont vous permettre de créer des scénarios. Bref, de quoi vous amuser dans votre maison connectée. Pour ajouter vos accessoires, vous avez trois possibilités. Soit l'accessoire est nativement compatible Apple HomeKit, auquel cas sur la boîte vous verrez le petit logo Works with Apple HomeKit. Et dans ce cas-là, c'est très facile de l'ajouter directement dans l'application maison. Soit l'accessoire n'est pas directement compatible, mais se connecte à un pont qui va permettre de faire le lien entre HomeKit et votre accessoire. Et dans ce cas-là, vous intégrez le pont dans l'application maison et vous pouvez utiliser votre accessoire qui sera visible. Et à noter que souvent dans ce cas-là, vous avez également une application qui est fournie par le fabricant. Soit c'est un accessoire qui n'a pas du tout été prévu pour HomeKit. Et dans ce cas-là, vous pouvez utiliser un logiciel type HomeBridge, dont le rôle sera d'assurer le lien entre votre appareil non compatible et l'application maison. Nous allons voir un petit peu plus en détail l'application maison. Ici, nous sommes sur un iPad, mais bien sûr, on peut aussi utiliser son iPhone ou son Mac. Nous sommes sur la page principale du domicile. Donc on retrouve les favoris, les scènes, les accessoires, les caméras. Et sur la partie gauche, sur l'iPhone, ça sera plutôt vers le bas. On va pouvoir choisir les automatisations, découvrir. Et nous avons accès aux différentes pièces qui ont été définies dans l'application. Si nous sélectionnons le garage, nous pouvons voir le détecteur de mouvement et que la porte de garage est bien fermée. Maintenant, nous allons passer dans le salon. Là, on a un peu plus de choses. On a un thermomètre qui nous donne la température, l'humidité. Et on voit qu'il y a différents accessoires. Là, je viens d'allumer la télé. Maintenant, je vais également allumer la lampe. Donc on voit qu'elle apparaît aussi dans la zone de statut tout en haut. Et je vais activer la scène bonne nuit qui va éteindre la lampe et la télé. Nous allons maintenant terminer ce rapide tour de l'application maison par les automatisations. C'est grâce à elle que votre maison va pouvoir réagir selon votre comportement et vos habitudes. Par exemple, ici, nous allons aller sur la lampe. On voit que j'ai défini une automatisation qui fait que la lampe va s'allumer tous les jours au crépuscule. Ça va être déterminé en fonction de l'heure de votre localisation. Mais uniquement quand quelqu'un est à la maison. Bien sûr, ça va dépendre si tout le monde est équipé d'iPhone ou pas, notamment. Voilà, si je vais dans le détail, je vais juste voir le détail sur la partie période. Bien sûr, il est possible d'utiliser Siri pour piloter la maison. Voici quelques exemples. Porte du garage est en position fermée. Dernier point pour terminer, l'accès depuis l'extérieur, depuis Internet. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un concentrateur, à savoir un iPad, pas très conseillé. Sinon, une Apple TV, de préférence dernière génération pour profiter de la technologie thread ou d'un HomePod. Notamment l'HomePod mini qui va également vous permettre de profiter de la technologie thread sur laquelle nous reviendrons plus tard. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Pour ne rien louper de mes prochaines aventures dans la domotique, abonnez-vous. Cliquez sur l'icône des notifications pour ne rien rater. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Merci.